Chacun croit avoir plus d'esprit que ses voisins, comme chaque père croit avoir les plus beaux enfants du quartier. Proverbe personne. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de soumis la vie et qui veulent passer à l'action, même si ils ont peur, pour vivre enfin ces rêves. Je suis Faber Célestin, votre coach professionnel certifié, RNCP, consulteur formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour n'est pas de sport professionnel, je suis un co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». On a envie de la reçoit ce que tu peux absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 99 de la série FC Leadership Podcast. Encore un plaisir pour moi de pouvoir vous servir au travers de ce show. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en ce long bouton, s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Dans cet épisode 99, je rends hommage à mon père. Pourquoi j'ai décidé de faire un épisode de podcast où je parle de mon père? Je pense que ce qui fait un homme, un homme, c'est le fait qu'il y avait des parents. Mais très souvent, on ne met pas toujours en valeur nos parents dans notre schéma. Non pas parce qu'on ne les aime pas, mais parfois dans notre culture. Parfois, il y a peut-être parfois des choses qui font que, bon, on va les considérer au fond de nous, mais on ne s'exprime pas trop de ce qu'on ressent pour eux, du respect, de l'amour. Voilà. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est le temps que je puisse faire un épisode de podcast où je rends un hommage à mon père. Je le ferai aussi pour ma mère, mais aujourd'hui, j'ai décidé de le faire à mon père parce que j'ai grandi dans une famille. On est neuf en enfants. Et donc, j'ai toujours été grandi auprès d'un père qui était strict, strict, mais on ressentait l'amour qu'il avait pour ses enfants. Vraiment, je ne pouvais pas faire n'importe quoi, mais j'étais puni quand je faisais quelque chose qui n'allait pas. J'avais une crainte, mais une bonne crainte de mon père. Et je pense que tout ça a construit ma vie aujourd'hui. Tout ça m'a toujours aidé à avoir une vision du monde en fonction de ce que je rêve et de ce que je vise et de ce que je veux réaliser. J'ai toujours vu mon père comme quelqu'un de responsable, quelqu'un de leader qui prend toujours ses responsabilités par rapport à ce qu'il a à faire. Et également, sa famille passait toujours d'abord. Et tout ça m'a toujours paru extraordinaire parce que je crois que nous avons besoin de repères dans une famille. Et ça, mon père l'a toujours été pour nous. Quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui ne baisse pas les bras, quelqu'un qui met sa famille avant tout, quelqu'un qui aime ses enfants, même s'il était très strict. Oui, je le dis. J'ai toujours ressenti beaucoup d'amour dans ma famille. J'ai toujours été valorisé. D'ailleurs, tous mes frères et sœurs peuvent le dire. On a toujours été valorisé par nos parents. On a toujours eu de l'encouragement. Peut-être le jour des carnets, on n'avait pas forcément un cadeau parce qu'on nous disait que c'était normal, il fallait travailler à l'école. Mais on était très, très heureux dans notre famille. Et cela nous a permis de construire aussi une relation entre frères et sœurs qui a été toujours très, très fusionnelle, très intéressante et très, très engageante. Et donc, tout ça, j'ai grandi avec ça. Et aujourd'hui, si je suis là, si je continue ce chemin-là, c'est parce que j'ai été porté, conduit par des parents qui voulaient nous inculquer des valeurs très fortes, des valeurs autour de la Bible, des valeurs autour de Dieu, qui étaient aussi des valeurs de tolérance, de respect des autres et d'amour pour son prochain et du fait aussi de mettre l'autre en premier. Pas parce qu'on va mettre l'autre en premier, parce qu'on va s'oublier, mais de mettre l'autre en premier parce que le bien-être de l'autre doit nous intéresser profondément. J'ai grandi comme ça et mon père a été toujours cet exemple au nom. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas, je le crois, si je suis comme je suis, c'est parce que lui, il a beaucoup contribué. Bien que quand on était petit, on est un peu rebelles, mais on ne voyait pas trop. Mais quand on grandit, on comprend que finalement, c'était ce qu'il fallait faire. Donc, voilà. Et ça, ça m'a toujours marqué et j'ai toujours ressenti un profond respect pour mon père. C'est-à-dire qu'on ne le dit pas assez parce que dans notre culture, on a plutôt ce réserve des familles qui ne s'enlacent pas dans les bras, qui ne font pas tout le temps des bisous ou actuellement qui se disent je t'aime, je t'aime à chaque seconde. Mais il y a eu toujours ça, ce respect. Encore plus, je grandis. Encore plus, je ressens parce que je vois cet homme qui s'est donné, sacrifié pour sa famille en premier. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je suis profondément reconnaissant et profondément dans la gratitude pour cela. Ce n'est pas un acquis d'avoir des parents qui prend soin de toi à 100% et qui se sacrifie pour toi et qui s'oublie pour toi quand tu es enfant et même quand tu grandis, tu as l'impression qu'ils sont encore là derrière toi. Ce n'est pas un acquis. C'est vraiment quelque chose qu'on peut considérer comme une grâce et qu'on doit garder ça au fond de son cœur très précieusement parce qu'avoir un père qui te donne des repères, c'est une richesse incommensurable parce que ça te construit. J'ai eu un père qui m'a... Je suis... J'ai grandi et je n'ai jamais entendu mon père nous dire toi, tu es nul, toi, tu n'arriveras à rien, toi, tu ne pourras jamais... En fait, je n'ai jamais entendu ça du la bouche de mon père. Et ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, je m'en crois que je n'aime pas ce vocabulaire. Je crois dans les gens. Mon père, c'est quelqu'un qui croit dans les gens. Il aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. D'ailleurs, mon père, il est pasteur, donc il dirige plusieurs églises et il accompagne beaucoup de jeunes, beaucoup de gens. Donc, du coup, en réfléchissant aujourd'hui, je pense que si je suis positif aujourd'hui et j'arrive à garder le cap, peu importe les difficultés, ce qui se passe, je crois qu'il a beaucoup contribué dans ça. Il a beaucoup contribué en nous disant, écoute, il est strict, il veut qu'on avance dans la vie, qu'on pense aux études, qu'on fasse des choix, de bons choix. En même temps, il croit en nous. Il nous laisse faire. Quand je dis il nous laisse faire, ce n'est pas parce qu'il a un père qui ne se réveille pas, mais il nous fait confiance. Et ça, j'ai toujours eu ça dans ma famille et avec mes frères et soeurs, c'est toujours quelque chose d'intéressant, d'extraordinaire que j'ai beaucoup admiré et le fait que j'ai eu cette chance d'avoir un père qui me dit, qui me pousse à aller vers le haut, mais qui ne m'abaisse pas, qui ne sort pas des discours, toi, tu es nul, toi, regarde l'autre. Et c'est vrai, j'ai eu ça aussi dans mon enfance, c'est ce côté où chacun a sa place. Chaque enfant a sa place, il n'y a pas d'enfant qui est comparé par rapport à l'autre et je pense que ça m'a aidé aujourd'hui à avoir cet amour pour l'humain, cet amour pour les gens, cette confiance pour les gens et je pense que c'est ça aussi qui a contribué à le développement de mon coaching aussi, cette approche que j'ai pour dire que la personne est capable, la personne a tout le potentiel et je dois systématiquement le croire et peu importe la dimension, peu importe l'analyse que les autres pourraient faire de cette personne, c'est que cette personne est capable et cette personne a ce plein potentiel que je dois aider à trouver et exercer pleinement dans sa vie. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis dit que cet épisode de podcast va être un épisode de podcast où je rends un hommage à mon père, donc je le rends de son vivant et je continue à le faire et si dans ma culture on ne dit pas toujours je t'aime, je t'aime, je t'apprécie mais ça a toujours resté dans le cœur et j'ai décidé de briser ça et de faire un épisode spécialement dédié à mon père, mon père s'appelle Favier Célestin donc j'aimerais lui dire que vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour lui et beaucoup de respect peut-être que je ne le montre pas assez mais j'ai beaucoup beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour mon père mon père et je l'aime beaucoup, je t'aime beaucoup papa et merci parce que vraiment tu as été un modèle pour nous et tu n'as jamais laissé tomber ta famille et jusqu'à aujourd'hui on voit que tu es engagé et tu es à fond dans ça, tu as pris en fait cette mission que Dieu t'a donnée de t'occuper de ta famille la première des choses et tout le reste suit voilà en tout cas cet épisode de podcast c'était pour vraiment dire à mon père écoute je t'aime et merci pour tout ce que tu as fait pour moi et merci pour toute la patience que tu as pris parce que je n'ai pas été toujours tendre je pense que en tant qu'enfant on n'a pas toujours compris quand les parents voulaient telle chose et nous on voulait autre chose et parfois on peut être un rebelle ou peut-être on a envie tous on a envie tous de partir de la maison et puis voilà de ne plus en entendre parler mais ça c'était quand on était quand on était enfant et quand on était ado plus jeune c'était une croyance limitante qui était là et ça fait partie aussi de la construction et j'ai toujours vu mon père toujours patient et qui et qui est là qui écoute ou qui observe et voilà merci merci beaucoup papy donc chez nous dans mon pays en France on va dire papy c'est pour les grands-pères mais chez nous papy c'est pour papa donc papa beaucoup plus affectueux donc voilà donc c'est ce que je voulais aujourd'hui partager dans cet épisode de podcast dire que ben j'ai eu un père merveilleux extraordinaire et je suis profondément reconnaissant et aujourd'hui dans mon histoire une nouvelle page s'écrit dans mon histoire je suis aujourd'hui maintenant père je ne sais pas comment ça va se dérouler à la suite mais en tout cas ce que je sais c'est que je veux être un leader je veux être un père responsable responsable et aussi créer une dynamique pour que mon enfant puisse demain rentrer dans sa destinée et trouver le sens de sa vie et comme mon père il a toujours été celui qui nous aide à trouver le sens de notre vie sans nous bousculer sans nous imposer quoi que ce soit mais dans la confiance dans le respect et puis dans 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 cette observation où on on est là et on nous on nous respecte on nous donne notre place en tant qu'enfant puis ben un père qui a prêt à faire tout ce sacrifice pour nous en tout cas ça m'a beaucoup 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 touché j'ai grandi en observant mon père et aujourd'hui j'aimerais également que l'exemple que je vais donner en tant que parent soit un exemple où mon fils va pouvoir vivre pleinement de son potentiel et vivre sa vie sa vie comme il doit le vivre dans la crainte de Dieu ce que je souhaite vraiment parce que moi j'ai cette foi en Dieu et je crois que c'est vraiment Dieu qui permet les choses dans ma vie qui permet avoir cette grâce d'avoir des parents où j'ai grandi avec mon père avec ma mère dans une famille on est neuf et voilà on est un petit peu éparpillé partout dans le monde aujourd'hui mais l'amour on se ressent encore et c'est toujours là pour les uns et pour les autres voilà merci à mon père merci à ma famille donc la prochaine fois je ferai un épisode de podcast en hommage à ma mère c'est une femme extraordinaire non mais aujourd'hui je voulais personnellement parler de mon père cet homme qui s'est engagé toute sa vie et qui a toujours pris des décisions juste pour la famille des décisions qui va amener la famille vers un mieux-être vers des valeurs profondes et ça c'est quelque chose vraiment que je je remercie et que je que j'ai beaucoup beaucoup de gratitude hommage à toi papy et je souhaite vraiment que dieu puisse continuer à faire le chemin avec toi et que tu continues à inspirer encore plus de gens encore encore continuer à investir dans la vie encore d'encore plus de gens et également dans la vie des mes petits frères qui sont les derniers à la maison donc il en reste trois à la maison donc que tu puisses continuer à les inspirer les influencer comme tu l'as fait pour nous les plus les plus grands voilà merci d'exister papy et puis bah je te dis que je t'aime dans cet épisode de podcast rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader soyez vous-même les gens peuvent faire suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison question de réflexion voici l'exercice que vous pouvez faire pour évoluer dans votre vie de leader posez-vous ces questions et répondez-y franchement comment voyez-vous vos parents quelle importance ont-ils à vos yeux si vous êtes parent qu'est-ce que vous souhaitez inculquer à vos enfants comme valeur nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 99 de la série FC Leadership Podcast le podcast de la semaine décide à ceux et ceux qui ont assez de suivre et qui peuvent passer à l'action même si ils ont peur pour vivre enfin leur rêve ce podcast a été présenté par Fad Larson et c'est un autocoaching professionnel certifié RNCP et consultant formateur auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel de personnel accru et co-auteur du livre devenir enfin moi en armes vers la route soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves si vous êtes nouveau et que vous portez un intérêt particulier à ce podcast vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de t'inclater pour vous alerter de tous nouveaux contenus vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store Google Podcast Spotify SoundCloud Deezer Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée développer leur plein potentiel vivre de leurs plus grands rêves j'aide les entreprises les entrepreneurs les particuliers à développer leurs projets si vous êtes intéressé par coaching avec moi si vous pensez que je suis la bonne personne qui peut vous aider à atteindre votre objectif à trouver en vous-même vos propres ressources pour développer votre propre situation n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact à obaz fcstar.com vous pouvez également réserver une séance gratuite avec moi depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast ma joie est dans votre réussite l'action c'est maintenant sur ce je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre épisode du même show le FC Leadership Podcast bye-bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501